On a trouvé une fourmi en train de creuser une montagne, une fourmi, avec son caterpillar, en train de creuser une montagne. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, mon bien-aimé est derrière la montagne et je veux creuser la montagne pour l'atteindre. Elle lui a dit, avec tes bras, regarde, tu ne peux rien faire, dis-moi, je fais ce que j'ai à faire. Si je l'atteins, tant mieux, si je ne l'atteins pas, tant mieux. Mais je fais ce que j'ai à faire. Et l'amoureux, rien ne l'arrête. Rien n'arrête un amoureux pour atteindre son bien-aimé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ce cadeau. Il n'y a pas plus précieux. Et c'est cet amour en Allah qu'on a dans le cœur, c'est par ce cœur qu'on peut appeler les gens à Allah. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux toucher personne. Tu peux parler, tu peux philosopher, mais si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas attirer le cœur des gens. La seule chose qui attire le cœur des hommes, c'est quoi ? C'est l'amour. Quand tu aimes Allah, tu aimes la création d'Allah. Quand tu aimes Allah, tu aimes sa création. Donc quand tu parles aux hommes, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à la création d'Allah. Et tu vas les aimer pourquoi ? Pour leurs actes ? Parce qu'Allah les a créés. Qui c'est qui l'a mis devant toi ? Qui c'est qui l'a créé ? Qui c'est qui le nourrit ? Parce qu'il le déteste ou parce qu'il l'aime ? Donc il est Allah subhanahu wa ta'ala le chéri. Donc pour moi c'est une personne qui a de la valeur ou pas d'autre ? Non, celui-là, il ne prie pas. Il va au bar le soir. Il sort avec les filles. Ce n'est pas bien. C'est une création d'Allah, oui ou non ? Hein ? Ou bien c'est une autre catégorie ? Création d'un autre Dieu ? C'est la création d'Allah. Et quand il y a cet amour d'Allah, et l'amour de la création d'Allah, tu peux attirer tous les cœurs, toute personne. Quand il te voit, quand il lui parle, quoi que tu fasses, il va t'aimer.